Amis Balance, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois d'octobre 2022. J'espère que vous allez bien, on rentre dans votre mois. On est dans votre mois là pour le mois d'octobre, Amis Balance. Donc bon anniversaire pour ceux qui font son anniversaire. On va aller voir. Donc vos énergies générales, n'oubliez pas que c'est donc un tirage général. Ne prenez que ce qui vibre en vous. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire parce que vous n'êtes pas réduqué à la caricature d'un signe solaire. Vous êtes un tout petit peu plus subtil que ça, Amis Balance. Et à la fin de ce tirage, vous aurez votre petit tirage sentimental et une petite carte d'oracle pour clôturer tout ceci. C'est parti, on y va, Amis Balance, pour vous à l'entrée de ce mois, les énergies acquises pour vous, Amis Balance. Roi de denier, 2 d'épées. Bon alors, pour certains, il y a eu un coup de maître qui vous a redonné confiance en vous. Des énergies de puissance concrète, matérielle dans votre vie, en ayant en plus écouté votre intuition. Vous savez, ce qui est important pour vous aujourd'hui, c'est la matérialité des choses, que ce soit pérenne, que ce soit constructible. Vous avez peut-être pour certains retrouvé vraiment confiance en votre instinct, votre intuition, votre petite astuce personnelle qui n'est pas forcément très explicable, mais qui vous fait dire quand même que ça a été plutôt une réussite sur un temps peut-être un peu long pour certains, après un temps quand même où vous avez eu des incertitudes matériellement, concrètement. Là, ça y est, vous reprenez où vous avez repris votre pouvoir, un ascendant sur votre vie. On va aller voir sur ces énergies du mois d'octobre, du coup Amis Balance. 5 de denier, bon, alors du coup c'était plutôt pas mal parce que là, sur ce mois, ça va être un petit peu dur. Avec la 5 de denier, c'est la crise. Alors pas de panique, on est sur une 10 de denier et une 8 de bâton. Peut-être que là, la famille va à des événements, en fait, imprévus, un petit peu brutales. On va vous demander d'agir à la minute, à la dernière minute, peut-être de partir s'occuper d'un membre de votre famille. Il y a des choses à faire au niveau de votre famille qui vous dépassent un peu ou d'une construction. Ça peut être aussi professionnel, mais dans ce cas-là, ça englobe vraiment un investissement. Ça prend part entière dans votre vie. En même temps, vous êtes quand même dans une énergie de roi de denier. On va peut-être vous demander là d'agir très vite, de monopoliser votre énergie pour cette 10 de denier. Là, il y a une sensation à nouveau pour vous. En tout cas, cette énergie-là va être travaillée de ne pas avoir de chance ou de manquer de quelque chose. Peut-être aussi de vous rendre compte pour certains, il y a un système avec la 5 de denier de demander ou pas de l'aide aux autres pour pouvoir s'en sortir. On va aller voir l'énergie. C'est peut-être ce qu'on va vous demander aussi, de l'aide. Ou peut-être que vous allez devoir donner de l'aide avant même qu'on vous en demande. Parce que de toute façon, vous sentez bien qu'on ne vous en demandera pas alors qu'elles en ont besoin, ces personnes-là, peut-être. On va aller voir. Énergie aidante. 4 d'épée. Bon. Il y a un temps qui va vous aider. Déjà, vous, vous êtes assez stabilisé au niveau de votre mental. Vous arrivez à rester calme sur cette situation-là. De par cette belle énergie du roi de denier, très bien, qui vient vraiment très, 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 très positivement aider ces énergies du mois d'octobre. Il peut y avoir, même si vous n'avez pas l'impression que ça va vous aider tout de suite, cette pause obligatoire qui peut être d'un point de vue de santé, par exemple. Vous pouvez, effectivement, sur ce courant du mois d'octobre, tomber un peu malade ou quelqu'un dans votre famille ou dans les proches ou dans votre travail peut aussi tomber un petit peu malade ou être bloqué à un moment donné. Et il va falloir faire avec ça aussi. C'est une pause obligatoire qui va, en plus, vous permettre, même si vous vous en doutez fortement au moment où ça arrive, va vous permettre de refaire le point, restabiliser ce qu'il y avait à stabiliser pour repartir avec une belle énergie. Mais on a quand même un mental très calé, très ancré, stabilisé, sur peut-être des difficultés à venir là sur ce mois d'octobre qui ne sont pas forcément très agréables. Vous êtes en phase de récupération. Il y a encore de très belles énergies sur la suite, mais laissez-vous un tout petit peu de temps. On va aller voir l'énergie sombre pour vous, Ami Balance. Énergie sombre pour ce mois d'octobre. La Grande Prêtresse. Pour certains, il y a quelque chose qui se joue à couvert dans cette histoire-là. Vous gardez encore secret ou un petit peu de côté, réservez, un petit peu vous réservez une part intérieure à quelque chose qui vous fait vraiment du bien, qui reste encore un peu léger. Peut-être dans une relation, vous arrivez vraiment à faire la part des choses entre ce que vous avez à faire dans votre vie concrète ce mois d'octobre, qui me semble important, et gardez au chaud un petit peu de légèreté dans une relation peut-être, dans des rapports avec certaines personnes. Votre joie, elle est là, votre envie de légèreté, de vivre de bons moments, vous arrivez à vous en nourrir, mais c'est vraiment mis un petit peu de côté sans que ce soit vraiment révélé aux autres, parce que vous sentez peut-être bien que ce n'est pas le moment de vous afficher non plus avec cette énergie de 3 de coupe. Il faut un peu de temps encore, il y a quelque chose de caché dans cette énergie. Il est aussi question de votre profonde intuition, de votre profonde vérité qui vous est vraiment personnelle, qui vous est propre, et qui, elle, est remplie de joie, en fait. Et donc, il va falloir aussi ressortir cette énergie-là de vous dans des énergies qui ne sont effectivement pas forcément très positives. On va aller voir la finalité de ces énergies, justement, à mi-balance, à la fin de ce parcours. Voilà, très bien, une nouvelle opportunité, amoureusement, affectueusement, émotionnellement, ça repart, c'est beaucoup plus ouvert. Là, sur ce mois d'octobre, vous êtes concentré sur une problématique concrète. Peut-être que quelque chose ne vous aide pas, une situation, un événement imprévu ne vous aide pas à concrétiser ce que vous voulez vraiment concrétiser. Vous mettez de côté votre joie, votre émotionnel positif, joyeux, léger, gai. Et vous sentez bien qu'il va falloir le réserver au chaud, parce qu'ensuite, vous avez une nouvelle opportunité. Là, quelque chose à nouveau se représente, une nouvelle occasion que vous êtes capable de saisir avec un cavalier de coupe qui active son émotionnel. Des déplacements prévus, peut-être, des informations. On retrouve toujours cette 10 de denier qui n'est pas très loin. On va aller voir matériellement, concrètement, parce que là, c'est intéressant, du coup, ce que ça nous donne. Vous vous extrayez, de toute façon, de cette 5 de denier, puisqu'on vous propose, là, de rajouter un as de denier, ce qui vous donnerait, qui vous ferait passer ce cap, de toute façon. C'est peut-être un événement très court, qui va vous mettre un petit peu des bâtons dans les roues, ou peut-être un gros rhume qui va vous bloquer, vous empêcher de faire, d'assister à un événement important ou à une rencontre importante, peut-être aussi. Ça peut être très rapide, parce que vous êtes quand même dans une belle énergie de roi, de base. Alors, énergie acquise matériellement, concrètement. Pour voir mes balances. 7 de bâton. Vous vous battez pour vos désirs, vos désirs sont engagés. Il y a cette notion de blocage, avec une 5 d'épée, mais avec le roi d'épée, on est quand même capable de trancher, de prendre des décisions mentalement, c'est clair. Vos désirs sont importants. Vous ne vous sentez peut-être pas parfois capable, ou vous ne vous sentez pas parfois dégager cette énergie de puissance et de décision. Il n'empêche que, même si parfois vous en doutez ou vous en doutiez, vous comprenez que ça ne fait pas tout dans la victoire. On peut finalement faire un peu illusion le temps de se réassurer de cette énergie de roi, de denier. La 7 de bâton, c'est se battre pour ses désirs, même si c'est une petite lutte, quand même. Elle vaut le coup. Et mon chien vous le rappelle, en avoyant, je pense que vous l'avez entendu. Alors l'énergie pour ce mois d'octobre matériellement, concrètement, à mi-balance. 6 de bâton, victoire, fin d'un cycle. Vous êtes peut-être là en train de vous rendre compte que vous êtes en train de gagner sur cette sensation de pénibilité concrète, matérielle. L'idée que vous n'êtes pas soutenu peut-être. Vous pouvez être votre propre maître sur des décisions concrètes. L'idée que vous aviez eu un manque financier à un moment donné, ou qu'il y a toujours eu des événements qui vous ont empêché de concrétiser ce que vous essayez de mettre en place. Là, avec la 6 de bâton, il y a une belle réussite qu'on avait aussi en dos de deck. C'est un accomplissement. Pour ceux qui ont vraiment des relations positives, mais que vous mettez un petit peu de côté ou à couvert, pour pas forcément que ce soit vraiment vu, il y a cette capacité à générer de la joie quand même chez vous, de la création émotionnelle. On passe un cap sur une culpabilité, des blessures aussi au niveau émotionnel, peut-être sur des relations. La 3 de 2 de nuit qui saute, c'est concrétisable. C'est créatif ce qui arrive à la suite. On va aller voir justement ce qui arrive sur cette suite à la fin de ce parcours, matériellement, concrètement, mi-balance. 3 d'épée et 8 de bâton. Donc là, on est dans une progression. Il y a une nouvelle opportunité. Cette nouvelle opportunité, elle se présente parce qu'il y a, à un moment donné, quelque chose qui ne fonctionne pas comme vous l'aviez entendu. ou envisagé. D'un premier abord, ça peut être heurtant pour vous. Il se trouve que vous avez la capacité, malgré tout, de faire quelque chose, malgré cette difficulté. La proposition viendra de cette problématique qui n'était pas envisagée, pas prévue, qui arrive un petit peu comme un cheveu sur la soupe. Il y a le soleil juste derrière et une nouvelle idée de façon de voir les choses. Qu'est-ce que vous voulez vraiment ? C'est peut-être ce qui va vous motiver, vous rendre compte que vous êtes vraiment motivé aussi sur une question en particulier, d'envisager les choses différemment. Il y a de toute façon, tout de suite, tout de suite, après cette 3DP, une opportunité qui se présente. On va aller voir émotionnellement. Amis, balance vos acquis émotionnels à l'entrée de ce mois d'octobre. Ouais, 5 de coupe, 6 de denier. Il y a quelque chose qui ne s'est pas très bien passé dans votre investissement aussi émotionnel. Là, comme il y a beaucoup de 7-10 de denier, on peut envisager que c'était vraiment dans un... Ça englobait vraiment même toute votre vie. La façon dont vous gériez les relations de manière générale. Traité avec des échecs passés. Peut-être aussi quand même sur une relation, mais qui était révélatrice de tout un fonctionnement. Donc, je pense qu'il y a vraiment cette énergie de vous dire que vous êtes capable de produire du bon pour vous, à présent, en fait. Et vous savez l'exprimer avec la 6 de denier. Vous savez échanger, soutenir, même s'il y a eu un problème à un moment donné, par rapport à cet équilibre au niveau des échanges, au niveau des rapports. On va aller voir sur ce mois d'octobre, émotionnellement, Amis Balance. 6 de coupe. Voilà, 5, 6. La lune, laissez le temps, parce que laissez le temps, laissez les choses un petit peu maturer à couvert, là. Vous savez comment faire, il n'y a pas de souci, mais il faut que ça remonte émotionnellement en vous, que ce rééquilibrage s'opère. La lune nous explique. La nouvelle lune, c'est dimanche 9 octobre. La pleine lune, c'est le mardi 25 octobre. Il se déclenchera peut-être quelque chose entre ces deux dates, là, pour vous. Le chariot. Après, vous pourrez vraiment réavancer, avoir cette belle énergie d'impératrice, cette maîtrise de vous-même. Vous réglez un problème émotionnel, là. Il est question aussi, pour ceux qui ont... Alors, pour les balances qui ont vraiment, qui se retrouvent sur le mois d'octobre obligés d'intervenir par rapport à une problématique familiale, par exemple. Vous revenez dans un pan important de votre enfance. Votre positionnement en tant qu'enfant dans cette famille, par exemple, reprend une place qui s'avère être la nécessaire pour régler un problème. Donc, vous pouvez régler un problème par rapport à vos parents, par exemple, à vos grands-parents. Voilà. Il y a quelque chose comme ça qui vous ramène à votre condition d'enfant, tout en étant aujourd'hui adulte. Donc, là aussi, pour certains, ça peut s'expliquer. On va aller voir la finalité émotionnellement. Pour voir mes balances. À la fin de ce parcours. Voilà. Bah oui, de toute façon, roi. Et on retrouve ce cavalier de coupe qui est là. Ce cavalier de denier. Cette compréhension. Cette intelligence. Cette vision claire. Roi de denier, vous le restez. Il n'y a pas de souci. Et vous êtes capables de faire avec cette ase de denier cette nouvelle opportunité. On va aller voir intérieurement, spirituellement. Il peut y avoir une image avec le père. Mais là-dessus, sur ces énergies-là, je ne pense pas. C'est vous qui engagez cette énergie. Vient de roi de denier les balances. Vous avez pris du galon. Mais du coup, vous avez les responsabilités qui vont avec. On va aller voir l'énergie acquise. Pour vous, amis. Balance intérieurement, spirituellement. La lune et la sette de bâton. Alors, faire déjà confiance, effectivement, à vos intuitions, à vos ressentis. On vous prouve ou on vous a prouvé récemment que c'était ok. Vous étiez capable d'utiliser cet outil-là pour prendre des décisions importantes et pour qu'en plus, ce soit nourrissant et positif pour vous. Comprendre aussi que la vie fonctionne par cycle. Qu'à un moment donné, on navigue un peu, vraiment, les yeux dans le noir. On a un peu peur de tout ce qui va nous arriver. On a cette crainte d'avancer, quand même, dans un parcours un petit peu sombre. Et puis, de tout à coup, de s'habituer à cette obscurité, de commencer à comprendre qu'il ne nous arrivera pas forcément quelque chose de dramatique. Que ce qu'on pensait effrayant au loin, un monstre effrayant au loin, en fait, finalement, c'était un gros caillou derrière un arbre. Et que ça faisait une ombre, mais c'était rien du tout. Et d'apprendre à évoluer dans cette énergie-là pour tout à coup sortir de la nuit, comprendre qu'il y a des cycles comme ça dans votre vie. Qu'il faut les accepter, qu'il faut quand même continuer à avancer. La set de bâton, c'est ça. Il faut quand même continuer à se battre, malgré tout. Il faut être combatif dans cette énergie-là. Ça, c'est acquis chez vous. C'est une énergie très positive qui est acquise pour vous. On va aller voir pour cette énergie du mois d'octobre, du coup, intérieurement, spirituellement. Deux de bâton. Il y a une direction à prendre. Le chariot vous permet d'avancer. Le chariot et la justice. Alors, de toute façon, vous êtes quand même assez victorieux sur cette énergie-là. Vous avez quand même une direction à prendre. Peut-être parce qu'effectivement, aussi, dans la matérialité, il y a cette 3dp qui vous bloque à un moment donné, qui vous fige un peu sur place, qui vous empêche de faire ce que vous avez envisagé. Mais vous êtes capable de saisir une nouvelle opportunité juste derrière. Continuez quand même intérieurement. Vous êtes à ce seuil-là à vous dire. Je serais bien tentée de suivre mes envies. J'ai des directions qui s'ouvrent. J'ai une ouverture mentale. Je suis à nouveau stimulée par des choses. Donc, ça, c'est continuer dans cette belle énergie de deux de bâton. Et à la fin de ce parcours. Neuf de bâton. Oui, vous pouvez y arriver. La neuf de bâton, c'est vraiment... Certes, c'est un peu pénible. Mais vous avez encore l'énergie. Vous avez encore émotionnellement du plein qui peut être donné aux autres. Vous voulez également quand même aller atteindre vos objectifs. Donc, vous ne lâchez pas l'affaire en fait. Avec l'énergie du roi de bâton, du roi de denier et la neuf de bâton, on a une huit de coupe. Donc, pour certains, il y a... Le chariot, deux fois aussi. Il est question de déplacement quand même. Pour certains balances qui vont... C'est peut-être votre objectif. Vous devez peut-être vous rendre quelque part. On va vous obliger à vous rendre quelque part. Et ce n'était pas prévu. Mais ça déclenchera des événements à sa suite. Qui seront toujours intéressantes. Pour vous, vous prouver que vous avez bien envie d'aller où vous voulez. En fait, de continuer dans cette joie profonde et intérieure. Peut-être dans des relations, encore une fois, que vous mettez un petit peu au chaud pour plus tard, pour une nouvelle occasion, par exemple. Il y a quand même ce message-là aussi. On va aller voir le conseil pour vous, amis. Balance. Et puis ensuite, on ira voir votre tirage émotionnel, sentimental. Plus précisément. Un petit conseil sur ces énergies. Le pendu. Donc, ce fameux blocage et les amoureux. Donc, écoutez votre cœur plutôt que votre raison. Il faut lâcher prise. Il faut accepter que là, sur ce mois d'octobre, les énergies ne seront pas à votre rythme. Les événements ne seront pas comme vous les avez envisagés. Ça sera peut-être trop rapide. Pas comme prévu, etc. Il y a un blocage qui se rappelle là. Qui vous explique que vous n'avez pas de toute façon la clé à l'heure actuelle. Mais pas de panique. Vous l'aurez, cette clé. Si vous faites ce choix intérieurement d'écouter votre cœur plutôt que votre raison. D'écouter ce qui vous porte plutôt que ce que vous devez faire. Même peut-être d'arriver à combiner très malicieusement ces deux énergies-là. Puisque les amoureux expliquent aussi un peu au-delà du chariot finalement que vous pouvez rassembler ces deux énergies. Et que c'est justement comme ça que vous avancerez. On est sur une fin de cycle. Là aussi avec la route fortune et la mort, ça reprend cette idée-là de comprendre que la vie est faite de cycles. D'accepter ces cycles et d'accepter ces phases de transformation. La tempérance revient aussi. Il y a cette notion de guérison. Peut-être d'une blessure intérieure. d'un échec émotionnel aussi. Et là, vous arrivez vraiment à faire la part des choses. Et à vous reprendre assez vite derrière. On va aller voir. Trois cartes ? Non. On va d'abord faire un petit tirage général pour l'état d'esprit. L'aide, le challenge, la finalité pour vous. En amour. Ami balance. À tout à coup, j'ai la gorge qui pique. Petite angine. Pour les balances du mois d'octobre. Alors, l'état d'esprit. Au niveau amoureux, émotionnel. Ami balance. Votre état d'esprit. Cavalier de bâton. Roux de fortune. Bon. Et là, on retrouve quand même ce blocage. Il y a quelque chose qui va vous bloquer. Et il va falloir faire preuve de toute votre nouvelle puissance. Pour arriver à vous dépatouiller. Je pense sans trop de soucis. De ces énergies. Cavalier de bâton. Ça va vite. On va vous demander vraiment là des énergies. Qui ne seront pas les vôtres. C'est-à-dire, ça va vite. C'est sincère. C'est toujours sincère. Mais il faut avoir une réaction. Il faut, quand la proposition est là. Il faut y aller. Quand on va vous dire. Eh bien, il va falloir que tu partes. Parce qu'il y a un problème dans la famille. Eh bien, il va falloir accepter cette énergie-là. Il faut garder cette pêche. Il faut garder cette énergie. Vous avez en face de vous des gens qui ont peut-être aussi cette énergie. Qui peuvent. Cette sensation que vous ne voyez pas passer ce mois d'octobre. Alors que vous, vous aviez envisagé. Telle et telle chose à faire. Programmer très, très calmement. Posément votre mois d'octobre. Là, il y a de l'action. Il y a de l'action. Il y a du mouvement. Alors, ça ne tient pas forcément sur la longueur. Il y a des à-coups. Il y a... Voilà. C'est peut-être fatigant sur le long terme. Mais c'est des énergies quand même très présentes pour vous sur ce mois d'octobre. L'énergie aidante. Amis Balance. La 5 de bâton. La 7 de denier. Patience, patience, patience. La libération est pour bientôt. Vous allez vous sentir beaucoup plus libre de faire ce que vous voulez après ces événements-là. La 5 de bâton, c'est un boxon. C'est le bazar. Tout à coup, évidemment, puisqu'on réinvestit du mouvement, des énergies différentes de la vôtre, peut-être des gens, des obligations. Il va falloir réussir à s'entendre avec tout le monde. La 5 de bâton, c'est la vie. Alors, c'est la vie qui reprend. C'est le mouvement. Ce n'est pas opérationnel du tout. Ça ne fonctionne pas du premier coup du tout. Mais c'est stimulant malgré tout. On a envie quand même de se battre pour ses désirs aussi. On a envie d'imposer sa vision des choses. Donc, c'est une énergie aidante. On peut envisager que vous avez quand même bien envie d'imposer votre vision des choses parce que vous avez vraiment envie de pouvoir profiter aussi de ce que vous désirez mettre en place. Donc, vous ne vous laisserez pas faire en fait sur ce mois d'octobre. Ça reprend un peu cette énergie de bâton, de lutte quand même pour atteindre vos objectifs. Peut-être cette capacité que vous pourriez avoir au final malgré tout à comprendre ce qui est en train de se passer, de comprendre ce boxon, de le ressentir et du coup d'arriver à en faire quelque chose, d'avoir un coup d'avance en fait sur cette énergie-là pour pouvoir justement être un petit peu plus à l'écoute des problématiques des autres, pour pouvoir devancer ces problématiques à un moment donné, pour pouvoir après vous permettre de vous concentrer sur vos propres objectifs comme vous, vous le désirez. On va aller voir le challenge émotionnellement, ce qui peut être un peu compliqué pour vous sur ce mois d'octobre. Le soleil, bon, et la 10 de bâton. Bon, alors c'est challengeant, c'est là qu'on voit quand même que ce n'est pas... ça va. En plus, on a la 3 de coupe qui revient derrière. Il y a quelque chose qui ne se passera pas comme prévu. Mettre tout en lumière, accepter la joie. Ce qu'on voit aussi dans votre tirage général, c'est que cette grande prêtresse, elle est dans les énergies sombres et elle est accompagnée de cette 3 de coupe. Cette 3 de coupe, elle vous pose problème, encore. Alors ça peut être plein de choses la 3 de coupe. Enfin, vous pouvez être dans une problématique de triangulaire. Vous pouvez être dans une problématique de cacher un petit peu votre légèreté, votre joie. Parce que c'est... Objectivement, ce n'est pas le moment. Parce que vous êtes entouré de gens qui ne sont pas du tout dans cette même énergie-là. Que c'est un peu le bazar. D'avoir envie de créer quelque chose émotionnellement avec les autres. D'être dans cette recherche de légèreté apparemment pose problème sur ce mois d'octobre. Vous devez porter votre charge aussi. Si vous aviez pris des responsabilités, il va falloir les assumer. Et ça, ça peut être lourd. Parce que vous, vous avez aussi besoin de légèreté, de joie, d'être heureux avec les autres. Sur... Arriver à créer quelque chose avec, par exemple, une nouvelle relation. Ou une personne avec qui vous êtes hyper connecté. Il y a peut-être là une complication sur ce mois d'octobre qui vous empêche de faire ce que vous aviez envie de faire. C'est-à-dire peut-être partir en week-end. Ou faire quelque chose tous les deux. Ou il y a quelque chose qui bloque et qui coince par rapport à ça. En plus, vous n'êtes pas du tout responsable de cette situation. Vous avez essayé de faire tout ce qu'il fallait pour que ça se passe bien. Mais ça ne se passe pas bien. Il va falloir accepter ça. Alors, ça peut être juste parce que vous tombez malade. Ou parce que l'autre tombe malade. Ou parce qu'il se passe quelque chose qui vous oblige l'un ou l'autre à vous arrêter à un moment donné. Et à vous concentrer sur autre chose. Ce n'est pas grave. Ce n'est vraiment que partie remise, en fait. On va aller voir la finalité. Pour vous. Ami Balance. Cette DP, du coup, vous allez faire continuer. Dans cette optique-là. On repart quand même sur un niveau un tout petit peu plus corsé avec la 5 d'épée. Parce qu'il va falloir attendre encore un tout petit peu. Mais bon, cette nouvelle opportunité se présente. Elle se présente. A la fin de ce parcours, vous allez la jouer en douce, en fait. Tant pis, du coup. Vous allez essayer de passer par tous les chemins de traverse pour atteindre vos objectifs. Encore une fois, il ne faut pas que ce soit vu. Ça vous regarde. Et vous avez sûrement raison. Mais il est vraiment question d'user de malice, quand même. Pour aller là où vous voulez aller. Parce que ce n'est pas simple, en fait, sur ce mois d'octobre. Bon, pour ceux qui sont en triangulaire, parce que quand même, ça se rappelle trois fois, trois ou quatre fois, là, sur les énergies. Vous êtes dans une notion de tromperie. On va essayer d'en savoir plus. On va aller voir trois cartes pour les couples. Amis balance sur ce mois d'octobre, avec une petite carte conseil. Trois cartes. La famille. C'est important. Dix de couple. Oui. Six de denier. Et ça bloque sur la fin. Cavalier de denier. Bon, ça va être lent. Ça va être lent. Mais vous devez gérer la situation. Vous êtes sur de nouveaux départs derrière. Il y a des décisions à prendre. Bon, vous êtes concentré sur votre méga clan. Les balances en couple. Méga clan familial. Alors, vous pouvez même travailler avec les gens que vous aimez. Travailler avec votre famille. Ou, tu sais, un clan émotionnel aussi. Ce n'est pas forcément votre famille. Ça peut être votre famille de cœur aussi. C'est tous les gens avec qui vous vibrez. Ça a une importance. Vous devez, je pense, prendre ces énergies-là en charge sur ce mois d'octobre. Qu'est-ce qu'on donne ? Qu'est-ce qu'on reçoit ? Où se trouve le juste équilibre ? Si on a beaucoup donné, peut-être que là, on va vous demander de redonner à votre tour. Ou inversement, il y a vraiment ce côté. On fait les comptes aussi. Mais on le fait dans un bon état d'esprit. Avec la dix de coupe, on le fait vraiment dans un très bon état d'esprit. Mais on a besoin de retrouver aussi cet équilibre-là. De se sentir apaisé justement parce que ces énergies sont en place. Qu'on se sent au juste avec ça, au clair avec ça. Le cavalier de denier, ce sont des énergies qui vont vous demander de l'application, du temps, du sérieux. Des énergies lentes. Alors, il y a cette notion quand même de lenteur, d'être freiné quand même dans une évolution. Bon, ça peut être... Je ne pense pas que ce soit vraiment problématique. C'est que vous n'aviez pas vraiment envisagé votre mois d'octobre comme ça. Mais vous le faites avec plaisir. Enfin, en tout cas, vous le faites avec le cœur. Pas forcément avec plaisir. Et puis, ça vous nourrit au final. Vous trouvez ça très juste de le faire. On va aller voir le conseil. Je ne sais pas si vous entendez, mais mon chien est à fond sur le sujet. Reine d'épée, mais prenez les décisions. Vous avez la maîtrise de la situation. De toute façon, les balances. Des décisions seront prises. Il faut penser avec sa tête. Il faut voir les choses comme une reine. C'est-à-dire être capable de faire. D'avoir la vision nette, juste, de celui ou de celle qui prend les décisions. Pour le bien de cette liste de coupe. On attend ça de vous, peut-être, aussi. Il faut avoir cette maîtrise. Il faut respecter les normes, les valeurs que vous avez engagées. Suivez le rythme. Engagez cette énergie très mentale. Par contre, il faut prendre des décisions. Donc, prenez ces décisions. Ne laissez pas le flou dans ces énergies-là. On va aller voir trois cartes pour les amours flous. En couple, pas en couple. Les triangulaires, là, du coup, ça nous intéresse sur ces énergies. Les je pense à quelqu'un. Ça peut être aussi des avants triangulaires. Mais rien n'est concrétisé. Allez, trois cartes pour les amours flous. Eh bien, c'est direct. Vous êtes à la fin d'un cycle. Là, on est sur une disque de coupe, une disque d'épée. On a la sept d'épée, oui. On est en triangulaire. Voilà. La disque de denier est là. Et la trois de bâton. Écoutez. Le message s'adresse, je pense, principalement au triangulaire, là. Il y a quelque chose qui fera que, à un moment donné, alors la disque d'épée dit comme ça, ne peut pas être dramatique. On peut l'envisager avec la trois de bâton comme juste une micro-étape dans votre relation, dans ce que vous envisagez comme relation. Ce n'est pas forcément catastrophique. Mais ça peut être une énergie tout à coup ressentie fortement de vous dire, cette fois-ci, ça ne sera pas possible. Ça ne sera pas possible possiblement parce que la disque de denier, la disque de denier qui est centrale dans votre mois d'octobre, que ce soit une disque de coupe, une disque de denier, l'importance de ce clan, de ce que vous devez mettre dans ce clan, dans cette famille, dans cette obligation. Peut-être un clan professionnel, sociétal. Ce que vous devez faire, la part que vous avez dans cette disque de denier ou que la personne en face de vous a dans cette disque de denier est plus importante. Oui, quelque part, parce qu'il faut le faire sur ce mois d'octobre. Ce n'est pas grave, c'est juste, ah ben voilà, eh ben non, ça ne sera pas ce mois-ci ou ça ne sera pas cette semaine-là ou ça ne sera pas ce week-end. Il se passera quelque chose qui sera un petit peu décevant, mais après, ce n'est pas grave puisqu'on se relève et on se dit, ce n'est pas grave. Eh bien, on a une nouvelle opportunité plus tard. On va l'envisager, on va l'entretenir, on va réactiver nos désirs par rapport à ça. On est quand même dans la création de nos désirs par rapport à quelque chose qui ne s'est pas passé sur ce mois d'octobre, mais qui se passera peut-être un tout petit peu plus tard. Ça peut même être condensé dans ce mois d'octobre, début octobre, ça sera non, eh bien, ça sera à la fin du mois d'octobre. On va trouver des solutions, en fait. On trouve des solutions, on apaise la situation, on est capable de rebondir. Mais cette disque de denier est centrale pour vous, les balances, sur ce mois d'octobre. On va aller voir le conseil. Valet d'épée. Alors, et la disque de coupes, communiquer, conseils, échanger. Il faut parler dans cette histoire-là. Il faut, si vous ne pouvez pas, par exemple, vous voir pour différentes raisons, eh bien, il faut continuer à entretenir la communication. Il faut exprimer ce que vous avez sur le cœur. Il faut comprendre qu'apparemment, avec la disque de coupes, quand même, vous vibrez un peu sur de bonnes énergies, tous les deux, quelle que soit votre situation. Donc, vous êtes capable de recevoir des informations. Si vous posez des questions, vous êtes capable de recevoir les réponses. Et inversement, on peut l'envisager. Il est question de communication. D'être ouvert d'esprit aussi, hein. Ouvert d'esprit. Et les choses se passeront peut-être plus par téléphone. N'hésitez pas. Restez quand même communiquant. Il faut, il faut, il faut que la, il faut que le message passe. On va aller voir, euh, 3, parce qu'avec la 10 d'épée, ça peut peut-être, effectivement, bloquer la communication à un moment donné. Bon, on ne s'est pas conseillé. On va aller voir 3 cartes pour les célibataires. 3 cartes pour les célibataires. Célibataires. Balance célibataire. Valet de bâton, mais c'est un tout petit peu plus positif pour vous. 6 de bâton. Les célibataires, ils sont toujours plus positifs que les autres. Et la 6 de coupe. Bon, et la 9 de... Bon, ben, ça va. Les balances célibataires, c'est un cycle qui vous réveille, là. Vous avez passé le plus gros. Valet de bâton, réouverture au niveau de vos désirs. Il y a des choses qui vous redonnent envie. Vous êtes dans cette belle énergie de retenter, de tenter de nouvelles choses. Alors, ça peut être dans plein de domaines différents. De nouvelles passions, de nouvelles occupations, de nouvelles relations. Rien n'est vraiment très construit. Mais enfin, une belle réouverture, une belle réactivation au niveau des énergies, du désir, de l'action, de l'envie d'y aller. 6 de bâton avec une belle énergie aussi positive. Vous vous en sortez plutôt pas mal dans cette histoire-là au niveau du mois d'octobre. Vous vous en sortez même parfois avec les honneurs. Alors, vous pouvez effectivement avoir fait quelque chose ou faire quelque chose sur ce mois d'octobre qui vous remonte un petit peu l'ego. Et vous vous trouvez plutôt pas mal. Et les gens vous trouvent plutôt pas mal aussi. Donc, c'est vraiment être plutôt fier de vous. Avec la 6 de coupe, on est dans un équilibre. On revient quand même dans un équilibre. Peut-être ce travail de retravailler votre ego positivement aussi. D'être entretenu en tout cas. De ne faire du passé que le meilleur. De vous dire que ce que vous avez passé, c'était très bien aussi pour vous faire avancer, grandir, comprendre certaines choses. Mais en même temps, ça vous permet de revenir à beaucoup plus de simplicité aussi. D'arrêter de vous prendre la tête au niveau émotionnel. De vous concentrer sur ce que vous voulez. A partir de maintenant. Une belle énergie pour vous qui peut reprendre ces belles énergies du roi de Denier. On va aller voir le conseil. Ami Balance, un petit conseil sur ces énergies. Balance célibataire. Reine de bâton. Et reine de coupe. Soyez très ouvert au niveau de vos désirs. Au niveau de votre émotionnel. Vous êtes capable de faire. Vous faites attention aux autres. Il n'y a pas de soucis. On peut même trouver que vous êtes plutôt pas mal dans ce domaine-là. Vraiment. Dans l'aide, le soutien. Ça peut vraiment vous remonter. Vraiment vous remonter le moral. Travaillez votre pouvoir d'attraction. Essayez de voir ce que vous voulez vraiment. Ce que vous désirez. Ce que vous désirez. Vous êtes possiblement là capable de l'obtenir. Ou en tout cas de mettre les choses en place pour pouvoir l'obtenir sur le long terme. Donc c'est très bien les balances célibataires. Vous êtes repartis. On va aller voir le, 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 la petite carte d'orage. Pour vous, Ami Balance. Ce mois-ci, vous êtes, vous êtes. Yéazel. Avec Vaillance. Je produis le carburant d'énergie illimitée qui nourrit l'accomplissement. Je collabore à la renaissance quotidienne pour sortir des illusions matérielles et des conditionnements. J'apporte la consolation douce et rassurante qui aide à retrouver la liberté, à contenir les débordements d'émotions issues des regards en arrière ou des critiques excessives et à aller de l'avant. Avec cette énergie, j'oeuvre à unir la matière spirituelle dans une flèche vivifiante. Cet éclair d'amour me conduit au réconfort et à la réjouissance. Je suis la lumière consolatrice et je m'en remercie. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre. Les balances et je vous dis au mois prochain.